Une solution radicale. Ce vendredi 6 mai, Anne-Elisabeth Lemoyne recevait Patrick Hernandez sur le plateau de cet avis. L'occasion pour l'animatrice de revenir sur l'incroyable succès mondial de sa chanson Born to be alive, sortie en 1979. 27 millions de singles, 20 000 disques vendus par jour, 56 disques d'or, le titre numéro 1 dans 26 pays. Ça reste aux Etats-Unis le troisième tube le plus vendu, jamais détrôné depuis, a-t-elle rappelé avant d'ajouter, si est-il époque où vous provoquez des émeutes dans les aéroports. Une célébrité qui forçait parfois le chanteur à être exfiltré façon Carlo II dans des mâles, lors de ses déplacements au Brésil. Ils ont été obligés de mettre dans une malle de théâtre, en osier, pour me faire sortir parce que les fans brésiliens étaient particulièrement chaleureux, et donc ça devenait limite dangereux, a raconté Patrick Hernandez, précisant que si est-il le seul pays où j'étais protégé par la police et l'armée en même temps en arrivant aux aéroports. Donc si est-il était une période un peu particulière pour moi ? Patrick Hernandez, je suis passé très rapidement à autre chose plus qu'une période particulière, il s'agissait même d'une période insensée à insister Anne-Elisabeth Lemoyne. Vous alliez prendre l'apéritif à Los Angeles pour revenir en Concorde à Paris, a rapporté l'animatrice. Tout à fait, et c'était des choses qui m'avaient amusé pendant un temps, mais je me suis rendu compte très vite que ce n'était pas la manière dont j'avais envie de vivre ma vie, donc je suis passé très rapidement à autre chose, a conclu Patrick Hernandez. Une folie éphémère qui a donc vite lassé l'artiste mais qui continue tout de même de faire danser le monde entier grâce à son plus célèbre tube. Loading Widget Jérémy